Le poker est très comparable au s***. Tout le monde pense être le meilleur, mais la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Je pense que ça résume plutôt bien la situation. Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kill Tilt. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de ne plus faire n'importe quoi et surtout, nous allons tout faire pour ne pas être le plus gros fiche de la table. Pour cela, nous allons analyser plusieurs mains que j'ai jouées, de l'ANL 200 à l'ANL 400, avec un spécial focus sur le jeu à la river. Nous allons comparer mon raisonnement, que ce soit dans des plays que je considère comme bons, mais également dans des plays que je pense que l'on peut encore optimiser. Et enfin, nous ferons un bilan pour voir toutes les choses à retenir, afin d'améliorer notre jeu à la river. Avant de commencer, je vous annonce qu'il y a quelques jours, nous avons lancé un Discord officiel Kill Tilt. Donc si vous avez envie de rejoindre la communauté, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Nous voici donc face à cette première main. Et comme annoncé dans l'intro de la vidéo, on va surtout se focus sur le jeu à la river. Mais bien entendu, avant la river, il y a quand même le pré-flop et le post-flop. Donc je vais quand même expliquer à chaque fois mon raisonnement sur chaque street. Donc là, on a Roi-Dame-Off UTG. On est en NL 200. Donc j'open et je vais me faire call par la Big Blind, qui est un profil récréatif. Alors on se retrouve au flop. Dame-10-3. Mon ami décide ici de donkbet mi-pot. Alors ici, clairement avec ma main, j'ai de la value. Il y a pas mal de mains que je vais par raise, mais il y a forcément des mains avec lesquelles je vais relancer. Notamment une grosse partie de mes tirages. Et bien entendu, une grosse partie de mes top mains en value. C'est-à-dire que les mains que je vais seulement payer, ce sont les mains moyennes. Par exemple, imaginons ici que j'ai une main comme As-10, une main comme Paire de Valet ou quoi. Bah là, je vais tout simplement le laisser faire un peu n'importe quoi. Et j'ai pas non plus besoin d'énormément de protection avec ces mains-là. Donc je vais plutôt préférer payer. Par contre ici, avec une main comme Roi-Dame, j'ai bien entendu de la value. Donc on va relancer. Je décide de relancer et mon ami me paye. La turn est une grosse brique. Ici, il check. Donc ici, je vais évidemment seconde barrel. Pas vraiment l'intérêt de faire un petit sizing. Ici, on a envie de prendre pas mal de value. Le joueur a donc bet le flop et payé. Donc ça veut dire qu'il est quand même un petit peu intéressé par la main. Donc dans sa range, globalement, il peut y avoir des tirages. Il peut avoir une main par exemple comme Valet-9, une main comme 8 et 9. Je bloque un Roi, donc il a un petit peu moins de mains comme Roi-Valet ou Roi-9. Mais il peut aussi avoir des mains comme un 10. Quelques Dames. Le truc, c'est que nous, on a une Dame en main. Donc évidemment, il a moins de Dames dans sa main puisqu'on en bloque. On va value. Donc vous voyez, je décide de faire un gros sizing. J'ai pas trop envie d'overbet ici ma main. Je pourrais overbet certaines mains. Mais en fait, ici, j'ai envie d'overbet les mains qui ne vont pas bloquer de Dames. Par exemple, imaginons ici que j'ai une main comme Brelante-3. J'ai envie de faire très cher puisque notre ami va me payer avec un 10. Il va me payer avec une Dame. Si j'ai une main également comme Père d'Ace par exemple, j'ai envie de faire cher parce que je bloque pas de Dames. Une main comme Père de Roi également. Enfin, vous avez compris l'idée. Ici, avec une Dame en main, j'ai envie de faire cher mais je vais pas overbet. Mon ami décide de payer. La river est un 6. Donc encore une fois, une grosse Blanque. Évidemment, s'il a une main comme, je ne sais pas, Dame-6, bravo à lui. On a des chatées mais ce n'est pas grave. Il ne faut clairement pas se focus là-dessus. Ce n'est vraiment pas important. Notre ami tchèque. Et là, on va donc avoir notre première réflexion et on va rentrer dans le thème de cette vidéo. Ici, j'ai donc décidé de value. Et au niveau de mon sizing, j'ai fait quelque chose d'un petit peu supérieur à mi-pot. Alors, pourquoi je vous ai mis cette main-là ? Parce que pour l'instant, jusqu'ici, tout est globalement standard. On a relancé notre main en value au flop. On a mis un gros sizing de value à la turn. Et on décide de mettre un troisième barrel de value à la river. Tout simplement parce que lorsque j'ai review cette main-là, je trouve que mon sizing n'est clairement pas optimal à la river. Et c'est ce point-là que j'avais envie de commencer à étudier dans cette vidéo. Et donc, j'avais envie que l'on pointe du doigt cette erreur sur ce sizing-là. Tout simplement pour que l'on puisse réfléchir à quel serait le meilleur sizing dans cette main. Alors, ici, on va faire un petit truc. On va mettre également la main en euros pour qu'on réfléchisse un petit peu à notre sizing optimum. Donc, on voit ici, j'ai fait un petit peu plus que mi-pot. Alors, très clairement, avec notre main, ici, on ne peut pas se permettre de faire un sizing démesuré. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, la range de notre adversaire, finalement, est relativement faible à la river. Et on a envie d'extraire un maximum de value sur une range faible. Pourquoi c'est une range faible ? Tout simplement parce qu'on a une dame en main et on bloque, comme je l'ai dit, la top paire. Je vous l'ai dit à la turn, si on ne bloquait pas la top paire, on en fait un très gros sizing à la turn. Du coup, on aurait pu faire tout simplement tapis à la river sans se prendre la tête. Là, le problème, ici, on le voit, c'est qu'on a plus que le pot et on a une main, finalement, vu qu'on bloque la top paire, qui n'a pas envie d'overbet. Par contre, on a clairement envie de prendre un troisième barrel de value. Et à mon sens, ici, mon sizing n'est pas le meilleur. On n'a pas envie de faire un tout petit sizing non plus. Après tout, notre adversaire, de toute façon, avec ses tirages, il ne va pas payer. Ce n'est pas non plus un joueur très agressif, donc avec ses tirages, il ne va pas du tout décider de les transformer en bluff. Donc, il n'y a finalement pas trop d'intérêt à faire un petit sizing pour un petit peu l'induire en erreur et le faire relancer avec ses draws. Du coup, ici, on a envie de faire un sizing avec lequel il va call quasiment toutes ses mains moyennes. C'est-à-dire, on a envie de qu'il colle notamment toutes ses mains comme un 10, tout simplement. Ou bien entendu, une dame, mais une dame, il va tout le temps la payer s'il en a une. Du coup, à mon sens, ici, on a beaucoup plus envie de faire un sizing aux alentours de deux tiers. Donc, ici, j'aurais préféré voir un sizing aux alentours, notamment, de plutôt 40, 45 big blinds. Et surtout, en fait, ici, on va regarder un petit truc qui est intéressant à faire in-game. Alors, évidemment, ici, je ne me rappelle plus le nombre de tables que j'avais quand j'ai joué cette main-là. Et c'est peut-être pour ça, notamment, que mon sizing n'est pas parfait. Avec peu de tables, je pense que j'aurais fait un sizing plus élevé. Mais ici, j'ai plutôt envie de faire un sizing, on va dire, de type prix psychologique et de faire un sizing aux alentours, par exemple, de 89 euros qui serait vraiment parfait puisque sa range de call, finalement, est ce qu'on appelle une range de call inélastique. C'est-à-dire que, peu importe ici, globalement, notre sizing, il va à peu près tout payer, sauf un overbet, évidemment, parce que là, j'ai expliqué qu'on n'a pas envie de perdre toutes ses mains. Mais très clairement, ici, qu'on fasse mi-pot ou deux tiers, il va call la même chose. Donc, autant faire un sizing de deux tiers. Notre ami a payé et vous le voyez, il a payé avec 10 et 2. Donc, on a quand même réussi à garder tous ces 10 et on est vraiment très content d'être en position sur un joueur comme ça. Que devons-nous retenir de cette main ? Nous devons avoir une réflexion poussée sur notre sizing river. Ici, notre adversaire a de très grandes chances d'avoir un tirage manqué ou une main relativement moyenne, voire faible. Notre objectif est d'extraire un maximum de value sur cette partie de sa range. Un profil récréatif aura très souvent une range de call inélastique. C'est-à-dire qu'il paiera les mêmes combos et ce, quel que soit notre sizing. Nous devons donc en profiter pour augmenter notre sizing et ainsi optimiser au maximum notre value. Enfin, petit tips, n'hésitez pas à jouer avec votre sizing afin d'appliquer les prix psychologiques. Alors, deuxième main, cette fois-ci, nous sommes en NL400. Nous avons As-6 suité UTG. Vous allez le voir, souvent une situation où on rencontre quand même pas mal de problèmes. Jouer des petits As hors de position puisque dans cette main, nous allons nous retrouver hors de position face à un joueur récréatif. Et donc, nouvelle main, cette fois-ci avec un petit As suité UTG. Enfin, hijack puisqu'ici on est en 5 max. Donc, on va se retrouver hors de position cette fois-ci contre un joueur récréatif. Et donc, nous allons essayer de voir un petit peu quelle est la meilleure line et notamment comment prendre la meilleure décision à la river. Alors, je sais que c'est des mains qui posent beaucoup de problèmes à beaucoup de joueurs. Les petits As et notamment aussi le jeu hors de position. Donc, couper les deux, un petit As hors de position, ça peut poser pas mal de problèmes. Et vous allez le voir ici, on va essayer d'arranger tout ça. Alors, on open As-6 suité UTG. On est payé par l'un des joueurs récréatifs au cut-off. Très belle table puisqu'il y en avait deux, le bouton et le cut-off étaient joueurs récréatifs. On trouve un flop As-3-9. Donc, on fait top pair, ce qui est plutôt pas mal. Mais pourtant, bizarrement, on fait top pair. Et ici, on sait que des fois, on est dans le spot qui peut commencer à être assez inconfortable. Et ça, c'est problématique. Parce que si on fait top pair contre un récréatif et qu'on se sent un petit peu mal ou un petit peu en PLS, il va falloir bosser ça. Parce que normalement, c'est au contraire un spot avec lequel on doit être très, très content. Donc ici, je vais faire un continuation belge. Je ferai un petit sizing. On va mettre ça en big blind. Ce sera plus simple. Donc, je fais un sizing de 1 tiers. Notre ami décide de payer. Et la doublette commence à poser 2-3 problèmes puisque c'est la doublette de la middle pair. Et qu'en plus, ça fait rentrer un tirage couleur. Comment réagir du coup sur cette doublette ? Tout d'abord, la première question que l'on doit se poser contre un joueur récréatif, c'est combien avons-nous de barrel de value ? Évidemment, on avait un barrel de value au flop. Est-ce qu'on a un 2-barrel de value à la turn ? Oui, on peut très bien miser la turn et se faire payer par moins bien. Maintenant, est-ce qu'on a finalement 3-barrel de value ? Pas vraiment. Ça va être assez compliqué. Disons qu'à la turn, oui, puisqu'il va nous payer des mains comme par exemple 3-Dame, Dame-Valet, Valet-10 avec un trèfle. Même toutes ses pocket pairs avec un trèfle. S'il a une main comme paire de 6, paire de 7 avec un trèfle, un joueur récréatif va le payer. Clairement, par contre, il ne va pas payer 3-barrel et par contre, il va folder énormément de mains. Imaginons ici, je ne sais pas, qu'il ait payé une main comme Valet-10 de cœur par exemple. Il va tout simplement tout folder alors qu'il va assez souvent bluffer. On l'a vu donc, on n'a pas 3-barrel de value. Il va falloir décider à quel moment on check. Ici, j'ai décidé de checker à la turn. L'un des points également importants ici pour qu'on décide de checker, c'est aussi notre kicker. Avec un 6, on est parmi nos plus petits As et donc on value même pas tous les As. Ça, c'est un petit peu chiant. Donc ici, je décide de checker et mon ami décide de check back. La river est une dame et donc maintenant, réfléchissons, rentrons dans ce fameux thème de la vidéo. Arrêtons de jouer les river comme un fish. Qu'est-ce qu'on doit faire ici pour optimiser au maximum notre main ? Tout d'abord, on va réfléchir. On a vu qu'à la turn, il y avait check-check. Est-ce qu'on a envie de miser cette river pour value ? J'ai envie de dire, pas vraiment. Si on est contre un récréatif qui est extrêmement passif et on le sait qu'il ne va quasiment pas bluffer, on ne l'a quasiment jamais vu bluffer, ok, on peut décider de partir pour un petit bet de value, notamment pour value éventuellement toutes ces dames ou une pocket paire par exemple, comme paire de 4, paire de 5, paire de 6, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc ici, on pourrait se permettre de gratter un petit peu et d'essayer de prendre de la value. Le truc, c'est qu'on ne value finalement aucun As. Ça c'est clair, on split maintenant contre tous les As puisqu'on a deux paires, As-9, Kicker-Dame. Vous avez suivi. L'autre truc, c'est que par contre, si on est contre un joueur récréatif qui a un minimum agressif, autant finalement le laisser bluffer. Pourquoi ? Parce que sa range est extrêmement large, il a énormément de mains qui vont du coup naturellement folder contre notre mise, à part s'il a une Dame. Mais des fois, un joueur agressif peut décider de miser une Dame sans trop savoir pourquoi. Il peut également décider de miser une main comme 1-3, une main comme paire de 5 ou quoi, sans trop savoir pourquoi. Et donc finalement, en checkant, on va extraire un maximum de value de sa range de bluff qui est une énorme partie de sa range puisqu'il a beaucoup plus de bluffs que de mains faites. Plutôt que de miser pour soit split contre les As ou soit lui faire folder ses bluffs et éventuellement de temps en temps se faire Call par une Dame. Vous l'avez compris, si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires. J'ai décidé donc de checker et bien entendu ici, lorsqu'on check, c'est toujours pour check Call. C'est évident, sauf si notre ami décide de faire 4 fois pot, ok, il va me faire folder. Mais ici, si notre ami fait 3 quarts pot, mi-pot ou quoi, c'est tout le temps pour payer. Je décide de checker, il décide de miser mi-pot. La décision était prise dès le début, on va simplement check Call. Et donc, on va voir, ben voilà, typiquement le genre de main avec lequel notre adversaire s'est totalement perdu. 7 et 5 de trèfle, il a décidé de payer au cutoff. Et on le voit, on a réussi à extraire un maximum de cette main-là. Tout d'abord, on a fait un petit c-bet au flop, donc qui fait qu'il va garder une range extrêmement large. A la turn, on a décidé de check, vilain à check back, mais il aurait pu très bien bluffer la turn. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, à la turn, par contre, on l'a laissé jouer son équité. Il aurait pu faire un trèfle le river. Oui, si il y a un trèfle le river, tant pis, on check fold. Mais de toute façon, si on aurait misé ici, il aurait payé tous ses trèfle. Donc, ça ne change vraiment pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a extrait un maximum de value de sa range la plus large. Et c'est ça qui est très important, puisqu'on a réussi à l'induire en erreur. Nouvelle main et main qui est un petit peu dans le thème de la précédente, sauf que cette fois-ci, nous allons nous retrouver dans un pot 3-bet. Le but du jeu va être de réfléchir à la range adverse, d'essayer de prendre la meilleure décision, et notamment pour essayer d'extraire le plus de value d'une range assez faible. Alors, vous allez voir, on a un open-nage créatif au bouton. Ici, je décide de 3-bet. On fait un petit peu plus que x4 hors de position, et notre adversaire va payer. On trouve un flop dame-dame-10. Le pot fait 19 blindes. Et ici, je décide de faire un c-bet à hauteur de 1 quart. Alors, je décide de faire un petit c-bet. Alors, pourquoi ici, je décide de faire un sizing de 1 quart ? Le truc, c'est qu'évidemment, j'ai de la value avec ma main, mais je n'en ai pas non plus une tonne. Ce serait clairement, je n'ai pas mon meilleur 10. Je n'ai pas une main, par exemple, comme As-10. Si j'avais une main comme As-10 ici, j'aurais fait un sizing de 1 tiers, par exemple. Une main comme de Valet, de Roi, j'aurais fait un sizing de 1 tiers. Là, je décide de faire un sizing plus faible avec ma main pour simplement extraire un maximum de value. Si mon adversaire folde ici, je suis très content. Et si mon adversaire raise, ne vous inquiétez pas que je n'ai pas prévu de folder. Je vais induire un petit peu plus de raise avec un petit sizing également. Mon adversaire décide simplement de payer. La turn est un 2. Là, très clairement, avec ma main, j'ai finalement assez peu de value sur un second barrel. J'en ai bien entendu, mais encore une fois, j'ai mes plus petits 10. Donc, je n'ai pas 3 streets de value. Il va falloir que je réfléchisse à quel moment je décide de check. Ici, je décide de check tout simplement à la turn. Quand je check cette turn, ce n'est clairement pas pour folder. Je vais quasiment payer n'importe quelle mise à la turn. Si mon adversaire fait tapis, je réfléchis, bien sûr. Mais le plan ici, c'est très clairement de check call pour le laisser bet un petit peu tout et n'importe quoi. Étant donné que j'ai fait un tout petit sizing au flop, je m'attends à ce que sa range soit extrêmement large. Donc, autant, encore une fois, le laisser bluffer. Mon adversaire check. Point important ici, même je sais que cette vidéo se concentre sur la river, mais c'est pas bon, on va quand même réfléchir un petit peu avant et notamment prendre un point qui est décisif dans la main précédente et qui est également décisif dans cette main-là. C'est plus notre sizing de ces bets est petit, plus la range de notre adversaire est large. C'est logique. Si vous faites un c-bet très cher au flop, même un joueur est créatif à la turn, il aura beaucoup, beaucoup moins de mains. Donc, en fait, évidemment, la situation est totalement différente. Notre adversaire check, donc on a eu check, check à la turn et la river est un valet. Donc ici, on se retrouve avec une overcard à notre main et le plus petit 10. Et finalement, encore une fois, on joue que le board. Puisqu'ici, si on décide de bet, quelles sont les mains qu'on value ? On value une main comme paire de 8, paire de 7, paire de 6. C'est à peu près tout, éventuellement 2. Si notre adversaire, par exemple, s'est perdu avec une main comme As-2. Mais c'est à peu près tout. On perd, on split, pardon, contre tous les petits 10. On perd contre tous ces 10 supérieurs. S'il a une main comme As-10, une main comme Roi-10. On perd également contre tous ces valets, puisqu'il a quelques valets. Il peut avoir une main comme As-Valet, il peut avoir une main comme Roi-Valet, une main comme Valet-9, Valet-8. On voit qu'on lui trouve des valets. Et évidemment, tous les valets également à carreau. Donc finalement, si on mise ici, qu'est-ce qui se passe ? On va lui faire folder quasiment toutes ses hauteurs. On va split contre tous les 10. On va perdre contre tous les valets. Et on value finalement que petites combos de pocket paire. Et encore, il va falloir faire vraiment tout petit. Parce qu'un récréatif ici, si on mise chair, une main même comme paire de 6, il va évidemment la folder. Donc on le voit, le bet n'est clairement pas la meilleure option. On va donc décider de checker. Et ici, notre adversaire décide de miser, il mise mi-pot. La question qu'on doit se poser finalement, c'est quelle est sa range à la river ? Quelle est sa range en sens où ? Ok, sa range est composée de quel type de main ou pas ? On veut juste se poser cette question suivante contre un récréatif. Est-ce que sa range est extrêmement large ou est-ce qu'elle est un peu plus serrée ? Ici, on a 3-bet préflop, il a payé au bouton. Sa range est très large. On a fait un c-bet d'un quart pot. Donc sa range arrivée à la turn est extrêmement large finalement. Parce que sur un quart pot, un récréatif, il ne va pas folder grand chose. Et du coup, sa range à la river est la même puisqu'on a check check à la turn. Donc en fait, il a une range extrêmement large. Et donc ça nous suffit très clairement pour décider de payer. On va payer notre 10. Et donc, on le voit, il a décidé de miser avec Roi-2. Il a fait un sizing demi-pot avec sa petite showdown value. Il ne sait pas vraiment pourquoi. À sa place finalement, si on décide de transformer cette main en bluff, c'est soit on fait un énorme sizing, soit éventuellement on check back pour se dire « Écoute, je bats, de toute façon c'est bluff qu'il a décidé de give up. » Mais son sizing est vraiment le plus maladroit pour rester poli. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a réussi à extraire un maximum de sa range extrêmement large. Et encore une fois, on a réfléchi sur chaque street. Et surtout, à la river, on a vraiment pris notre raisonnement. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste en mode « Ok, je check, il mise, il call ». Oui, c'est ce qu'on a fait, mais le but du jeu, c'est quand même de prendre tous les éléments. Et ces éléments-là, on va les résumer tout de suite. Dans ces deux mains, arrivées à la river, nous faisons face au problème de la position. En position, notre décision serait simple. Un check back car notre main est trop faible pour extraire un peu de value. Hors de position, cela change les choses. Nos mains ne sont pas suffisamment fortes pour réellement value. Paradoxalement, elles sont trop fortes pour transformer en bluff. Cela en fait donc des candidats intéressants pour check et laisser bluffer nos adversaires. Dans ces situations, face à notre petit sizing au flop, un joueur récréatif arrivera à la river avec une range extrêmement large. De ce fait, il ne faudra pas hésiter à augmenter nos fréquences de call contre les profils actifs. Nouvelle main, on est en L403 max. On va faire face à un profil d'un joueur régulier. Et le thème de cette main va être un petit peu de voir comment on va essayer d'extraire le maximum de value avec une main moyenne, même avec une main globalement très moyenne. Vous allez le voir et notamment en profitant de notre image face à un joueur régulier. Alors, on va passer en big blind. On a le joueur régulier qui open au bouton. On a paire de 8 ici. Ici, on peut mixer entre deux stratégies. On peut en 3-bet une partie de nos paire de 8. On peut décider de payer. Cette fois-ci, j'ai décidé de payer. Le flop arrive 19-2 avec deux piques. Donc ici, on a deux other cards. Ce n'est pas le meilleur flop du monde. Ce n'est pas le pire non plus. Voilà, on verra un petit peu comment se situer par la suite. On ne va pas donc bet notre main. On décide de checker. Notre adversaire décide de check back. Donc déjà, première chose importante. Check, check au flop. Ce qui change évidemment les ranges de notre adversaire. La note non, puisqu'ici, je ne vais pas avoir de donk bet. Je vais checker toutes mes mains. Donc finalement, moi, arrivé à la turn, ma range n'évolue pas. Par contre, la range de notre adversaire, étant donné que c'est un joueur régulier, bien entendu, évolue. C'est-à-dire qu'ici, je ne m'attends pas à ce que mon adversaire ait une main, par exemple, comme brelande 2, brelande 9, brelande 10. Ça va tout le temps c-bet. Je ne m'attends plus non plus à ce que mon adversaire ait des très gros draws. S'il a une main comme roi, dame de pique, dame, valet de pique, par exemple, deux overcards avec les piques, je m'attends à ce qu'il c-bet quasiment tout le temps. Même une main comme 7 et 8 de pique, par exemple, si c'est 7 de pique, je m'attends à ce qu'il c-bet quasiment tout le temps. Je m'attends également à ce qu'il c-bet une grosse partie de ses top paires, mais pas forcément toutes ses top paires. Il peut y avoir une partie de top paires qui décide de check. Également pour ses 9, je m'attends à ce qu'il c-bet une partie de ses 9, mais pas forcément tous ses 9. Donc assez intéressant. La turn et doublette du 2, n'ont finalement plutôt une grosse blanque. Bref, ça ne change pas grand-chose. Et ici, je décide de checker. Alors, cette fois-ci, ensuite vous allez le voir, j'ai solvé le spot notamment. Pourquoi ? Parce qu'on est contre un joueur régulier, donc ça change un petit peu les spots. Je n'ai pas solvé les mains qu'on a vues avant, tout simplement parce que c'est extrêmement difficile de donner une range aux joueurs récréatifs. Et on l'a vu, en plus, il y a eu des spots de donk-bet, il y a eu des spots de call-lock-it-off. Bref, ça me semblait peu intéressant de les solve, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le solver. Pour deux raisons. Tout d'abord, est-ce qu'on a envie ici de miser une paire de 8 ? Alors, moi, je vais expliquer mon raisonnement et tout de suite, on passe à Pio pour voir un petit peu si mon raisonnement est corroboré un petit peu par la théorie ou pas du tout. Moi, avec paire de 8 ici, je n'ai pas du tout envie de miser, tout simplement parce que déjà mon adversaire a des mains supérieures aux miennes lorsqu'il check le flop. On l'a dit, il a des top paires supérieures à la mienne, c'est-à-dire qu'il a des paires de 10 qui ne va pas forcément se bet au flop. Il a également des 9x qui ne va pas forcément se bet au flop. Donc, quand je bet ici, c'est assez problématique pour ça. Il a quand même des mains dans sa range qui vont payer et qui me crush. Le truc, c'est que finalement, ma main n'a pas non plus vraiment de barrel de value. Je n'ai quasiment qu'une street de value ici. Les seules mains que je vais avoir envie de value, c'est des mains comme des petites pocket paires et éventuellement qu'il a décidé de ne pas se bet. Par exemple, des mains comme paire de 5, paire de 4 qu'il a décidé de ne pas se bet ou paire de 6. Ces mains-là, finalement, j'aurai une seule street de value à la river. Donc, le truc ici, c'est que je n'ai qu'une street de value. Par contre, j'ai une main qui peut plutôt bien se check-coller. Alors, bien entendu, mon adversaire, je l'ai dit, va delay de se bet des mains qui me crush, des 10 et des 9. Mais il aura également quelques bluffs qui va delay de se bet. Et pour ça, je ne peux pas me permettre de miser finalement toutes mes mains moyennes à la turn, puisque ça voudrait dire que si je double check, j'ai quasiment aucune main qui assume. Un peu problématique. Si on mise toutes nos mains fortes ou moyennes à la turn, dès qu'on double check, notre adversaire peut miser 100% et en fait, il va faire de l'argent. Donc, on a quand même envie d'avoir quelques mains. Et donc, paire de 8 ici me semble être plutôt un bon candidat pour cela. D'autant qu'ici, j'aurai suffisamment de bluffs ou de mains en value. Par exemple, si tous mes 10, évidemment, je vais les value, je vais value une grosse partie de mes deux, même je peux value des mains comme des bons 9, puisque là, on est quand même sur des mains qui peuvent avoir deux streets, deux value. Donc, voilà un petit peu pour le check. Maintenant, on va passer à Pio pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la théorie. Et est-ce qu'on check 100% du temps une main comme paire de 8 ici ? Ou est-ce qu'on l'a mise beaucoup ? Ou au contraire, est-ce qu'on équilibre entre mise et check ? Nous voici donc devant Pio. Le flop est affiché ici, pour ceux qui l'avaient oublié, 10, 9, 2 avec 10 et 9, 2 piques. Ici, notre adversaire, ici, notre adversaire, pas du tout, on a checké le flop. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette texture-là, notre adversaire c'est bête 50-50. Soit il c'est bête, cher, soit il décide de checker beaucoup. On peut le voir ici, comme je l'ai dit, il y a des 10 qui check, on le voit, il y a même des mains comme As-10 qui check une partie. Roi-10, Dame-10, Valet-10, on voit évidemment qu'il n'y a plus le kicker du 10 finalement est faible, plus il y a de check. On voit que c'est exactement le même processus sur une main comme Valet-10, une main comme Roi-10, etc. On voit que plus le kicker descend, plus Pio décide de checker. L'une des raisons également, c'est ce que j'appelle finalement des deux paires pas clean. C'est-à-dire que lorsqu'on a une main comme Valet-10, qu'on se bête le flop et qu'on est payé. Si la turn est un Valet, évidemment on fait deux paires, mais notre deux paires n'est pas vraiment clean puisqu'elle fait rentrer des quintes chez notre adversaire. On voit également, c'est le même phénomène avec As-9, on se bête nos meilleurs à nos meilleurs 9 et on réduit ici. Notre adversaire a checké la turn et la doublette du 2. À notre place, on a globalement deux sizing, soit on décide de lead assez cher, soit on décide de checker, on voit que c'est deux tiers, un tiers. On va prendre le cas de notre fameuse paire de 8 et donc on peut voir que paire de 8, finalement la décision est assez unanime de la part de nos amis solvers. On check 100% de nos paires de 8, qu'on ait les piques en main ou pas. Donc au niveau du raisonnement, je suis ok avec cela. Moi j'ai envie de checker tout le temps ma paire de 8. Ici, on peut voir qu'une main comme paire de 9, il nous en reste quelques combos, évidemment on va la lead. On voit qu'on lead également une bonne partie de nos meilleurs 9, c'est ce qu'on a dit, une main comme As-9, Roi-9. Mais on ne va pas lead nos plus petits 9, comme Dame-9, Valet-9. On lead quasiment tous nos 10. Là on peut voir qu'il y a un phénomène un peu différent, plus le kicker augmente, moins on lead avec nos 10 finalement, parce que notamment on a un petit peu moins de value puisqu'on bloque des mains avec lesquelles notre ami a envie de payer. Donc là c'est un peu le phénomène inverse. Mais bon, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Donc on voit, la théorie est ok avec nous, on check. On va donc repartir sur le replayer. Notre ami, double check back. Et là c'est vraiment très intéressant. Donc notre ami a check le flop, a check la turn et donc on arrive à la river. Sa range est donc extrêmement faible à arriver à la river. Globalement sa range elle est composée de quoi ? Elle est composée de quelques auteurs, éventuellement de petites petites pocket pairs. Et encore je m'attends quand même à ce que notre ami bet une partie de ses petites pocket pairs de temps en temps à la turn pour protection. Par exemple s'il a une main comme paire de 3, s'il a une main comme paire de 4, paire de 5. Je m'attends à ce que de temps en temps il les mise parce que lorsqu'il double check, finalement il me laisse re-roll énormément d'équité avec plein de mains que je vais naturellement check fold. Et de plus il se simplifie la vie parce qu'il peut tout simplement better petit une main comme paire de 5, paire de 4 à la turn et check back bien entendu la river. Donc je m'attends assez peu à ce qu'il est ça. Je m'attends globalement à ce que sa range soit composée de beaucoup d'auteurs, notamment de pas mal d'auteurs races. L'idée va donc être de réfléchir à quel est le sizing optimum et optimal pour réussir à se faire payer par ses mains les plus faibles à la river. Et ici j'ai décidé de pot. J'ai donc décidé de faire un très gros sizing. Pourquoi ? Le premier point c'est l'image. Mon adversaire m'a vu énormément bluffer, que ce soit avec des petits mais également avec des gros sizing. Donc je m'attends à ce qu'il ait quand même une part de hero call assez importante, même contre un gros sizing. Le truc ici c'est que clairement je suis finalement relativement haut dans ma range puisque je l'ai dit je vais quand même miser une grosse partie de mes 10 à la turn et une grosse partie de mes meilleurs 9 à la turn. Donc finalement avec paire de 8 je suis quand même assez haut dans ma range et je vais rarement me value cut puisqu'il n'a pas de 10 dans sa range. Là c'est clairement on sait qu'il n'a pas du tout de 10 et il a quasiment même plus de 9 dans sa range. Donc je suis finalement sur le top de ma range des mains moyennes. Vous suivez ou pas ? Et donc du coup avec cette main là j'ai envie d'extraire un maximum de value en faisant un gros sizing. Et notamment parce que je sais que mon adversaire est quand même capable de hero call. Je n'ai pas non plus envie de faire un petit sizing puisque mon adversaire ne va quasiment rien transformer en bluff. A sa place il ne va rien représenter en faisant check flop, check turn et raise river. Enfin ça ne représenterait rien. Ici les seuls combos que ça va représenter finalement c'est paire de 4 et encore je ne lui mets pas tous dans sa range. Donc c'est une line qui ferait clairement aucun sens. Je ne vais pas le prendre pour un abruti. Je ne vais pas faire ça avec cette main là. J'aurai des mains qui peuvent éventuellement value petit à la river. Par exemple une main comme As-4 qui peut éventuellement value. Pourquoi ? Parce que je bloque des hauteurs As avec As-4 et je bloque le 4 à la river. Donc finalement avec As-4 c'est le parfait combo pour décider de faire une petite mise à la river. Mais paire de 8 ne me semblait pas être l'optimal. Mon adversaire a décidé 2 hero call et on le voit il a décidé 2 hero call avec As-7. On va regarder un petit peu ce que nous dit le solver au niveau de son hero call. Donc là on retourne ici. On va donc checker la turn. On va mettre la river. Donc ici on va prendre le gros sizing. On va mettre le sizing d'overbet qui est quasiment le même résultat que bot. Et on voit que notre adversaire avec une main à 7 pardon. Et déjà il n'est quasiment jamais censé arriver à la river avec un 7 de pique dans la main. On voit finalement qu'il n'y en a pas dans la réalité de solver. Et on va résumer tout ça tout de suite. La question qui ressort de cette main est la suivante. Comment extraire un maximum de value lorsque nous possédons une main moyenne ? Ici une bonne connaissance de notre adversaire nous permet d'adapter parfaitement ou presque notre sizing. Nous sommes face à un profil peu agressif mais capable de hero call. Notre main bloque des tirages ratés et elle ne bloque pas de main susceptible de hero call. En effet dans cette situation notre adversaire optera pour des hauteurs As ou encore des petites pocket pairs pour payer. En prenant soin de sélectionner des combos qui ne contiennent pas de cartes pouvant bloquer mes bluffs. A sa place nous préférons payer avec As 5 plutôt que As Valet ou encore avec paire de 6 plutôt qu'avec paire de 8. Bon là il ne l'a pas fait. Dans notre position nous savons que nous allons peu nous faire hero call par le reste de sa range. Une bonne raison pour nous écarter de la théorie et choisir notre plus gros sizing les quelques fois où notre adversaire va choisir de payer. Dernière main de cette review et cette fois-ci le thème de cette main va être quand est-ce que nous devons bet call à la river ? Et donc quels sont les éléments à prendre en compte lorsque nous misons la river que nous faisons face à une relance ? Quels sont ces éléments qui vont nous faire hero call ? Alors on a paire de 3 en big blind, on fait face à un open recreatif au cutoff. Ici on va défendre toutes nos paires. Notre adversaire a plus de 70 blindes, c'est clairement ok contre un profil recreatif puisqu'on sait en plus que contre ces profils-là généralement quand on fait un brelan, ça devrait aller pour réussir à tout prendre. On fait middle set, 8, 2, 3, donc un board vraiment parfait pour nous. Ici on est ultra content, on décide de checker, l'objectif bien entendu est de partir pour un check race et notre ami check back. La turn est un 4 de carreau. Et ici on va prendre en compte tout d'abord le profil de notre adversaire. On est face à un profil récréatif. Donc déjà quand notre adversaire check back le flop, il peut avoir des mains. Les récréatifs aiment bien de temps en temps slow player le flop. Donc ici je m'attends, il peut très bien avoir une main comme de temps en temps une overpair, de temps en temps un 8 ou quoi. De plus cette turn amène pas mal de tirages quintes, c'est à dire que maintenant un 6 a un tirage quintes, un 5 a un tirage quintes et surtout les As possèdent également un tirage quintes. Et très clairement contre ces mains là j'ai énormément de value, puisqu'on va revenir un petit peu sur cette notion que j'avais abordée au début. C'est à dire que notre adversaire a une range inélastique. Ici que je fasse un sizing de mi-pot ou pot, il va call tous ses As, il va call tous ses 5, il va call tous ses 8, tous ses slow play qui ont une overpair ou pas. Au pire il peut même de temps en temps les relancer. Donc ici on a tout intérêt à faire un gros sizing avec ces mains là pour extraire un maximum de value sur ces mains là, qui sont pour certaines assez faibles mais qui vont quand même payer. Donc ici je décide tout simplement d'overbet pour prendre vraiment un maximum et mon adversaire décide de payer. La river est une dame de coeur, le pot fait 19 blindes, il nous en reste 65 derrière. On peut donc clairement pas open shove ici, ça ferait quand même un petit peu 3 fois pot, c'est un peu aggro, légèrement agressif. Et la couleur est également rentrée. Et en plus la dame est une overcard au 8, ce qui peut être un peu chiant, c'est également encore une overcard au 4, au 3. Donc ici je vais décider de faire un sizing, je vais faire un sizing assez cher mais pas démesuré avec ma main. Donc je décide de faire un sizing de 3 quarts pot. L'objectif ici est d'essayer de value, évidemment il va tout le temps payer avec un 8. S'il a fait une dame à la river, il va évidemment tout le temps me payer. De temps en temps je garde des mains comme par exemple une main comme As4, une main comme 4 et 5 qui peut décider de me payer. Sauf qu'ici mon adversaire n'a pas décidé de payer, il a décidé de faire tapis à la river. Et là forcément on a une question, est-ce qu'on doit hero call ? Oui on a brelan mais très clairement ici on fait pas ça un hero call, c'est à dire que je m'attends quasiment jamais à ce que mon adversaire se value cut très souvent. Est-ce qu'il a vraiment beaucoup de value cut ? Il en a un peu, très clairement il peut faire n'importe quoi avec une main comme dame 4 par exemple. Il peut avoir dame 8 de temps en temps. Mais avec la couleur qui rentre, les récréatifs vont plutôt avoir tendance à payer. Ils ont un petit peu peur quand même de la couleur et je m'attends un petit peu plus à ce que ces mains la payent. Il peut avoir une main comme 2 As, 2 Rois mais pareil je m'attends un petit peu plus à ce que mon adversaire paye. Ensuite, qu'est-ce qui nous bat ? Bah évidemment tous les tirages couleur nous battent. Mais il y en a une partie déjà qui vont être c-bet au flop. Il a évidemment des quintes dans sa range. Il peut très bien avoir une main comme à 5, 5 et 6 qu'il a joué un petit peu comme ça. C'est possible mais pareil, il peut en c-bet une partie au flop. Il peut en raise une partie de temps en temps à la turn. Et il y a également une partie de ces mains là qui peut avoir un petit peu peur parce que la couleur est rentrée. Donc finalement on voit, il a des mains en value mais il n'a jamais 100% de ses combos en fait. Finalement il va de temps en temps en miser une un petit peu avant, en checker une etc. Et mi bout à bout finalement on voit qu'on enlève quand même une partie de ces mains là dans sa range. Par contre est-ce qu'il peut avoir des purs bluffs ? Bah oui encore une fois il va en give up peut-être certains mais il peut très bien décider de transformer un 5 en bluff à la river. Il peut très bien décider de transformer un 6 en bluff à la river par exemple. De temps en temps il peut transformer un As, ça arrive moins souvent mais ça peut arriver. En plus dans notre main on a le 3 de coeur qui bloque des combos de flush à la river chez notre adversaire. Il pourra avoir par exemple une main comme As 3 de coeur, Roi 3 de coeur ou Valet 3 de coeur. C'est des mains finalement qu'il n'aura plus puisqu'on les bloque. Une main comme 3 et 5 de coeur, on n'oublie pas qu'on est contre un récréatif et donc il a une range extrêmement large. Du coup ici notre main ne bloque pas de bluff chez notre adversaire. Elle bloque quelques combos de value chez notre adversaire. Et mi bout à bout on l'a vu qu'il n'a pas tous ces combos de nuts qu'il peut représenter. Donc j'ai décidé de bet call cette main là pour ces raisons. Et on voit que notre adversaire a joué totalement à l'envers une main comme As 10. Alors je me suis intéressé à cette main là et même si on est contre un récréatif, on va quand même jeter un oeil au solver. Alors ici au flop j'ai décidé de checker. On regarde un petit peu la range de continuation bet de notre adversaire. On voit qu'il check un tiers du temps et que lorsqu'il décide de miser, il décide de miser assez cher. Ce qui est assez logique vu la texture du board, un flop 8-3-2. Nous finalement on a quasiment aucune double paire sur ce board là. Donc il a un avantage de range intéressant et il peut donc se permettre de se bet assez cher. On va regarder les combos de As 10. On va regarder notamment son combo de As 10. On voit que As de trèfle et 10 de carreau, c'est quand même checké à grosse fréquence. Globalement ici on voit que nos As 10 off sont énormément checkés. Il décide de check back. C'est ok. La turn est un 4 de carreau. Ici encore une fois on peut voir qu'avec notre range globale, on check énormément. On check quasiment 55% du temps. Et qu'au niveau des sizing, on peut un peu tout faire. On va dire ça. Mais que globalement le sizing privilégié quand on mise, c'est un petit peu plus le gros sizing. Puisque si on ajoute mi-pot, 3 quarts et overbet, on est quand même aux alentours de 40%. Alors avec notre paire de 3, là on est typiquement dans le spot. Le salver nous dit fais ce que tu veux mon gars. Là tu peux checker, tu peux miser petit, tu peux miser moins cher. Ici on l'a vu, on est face à rien créatif. Donc la théorie on s'en fout un petit peu. On s'en écarte et donc on va simplement choisir le sizing qui exploite le plus notre adversaire. Ici à mon sens, c'est un overbet. Donc j'ai décidé d'overbet. Et que fait notre adversaire avec une main comme As 10 ? On le voit, il enfole quand même une très très grosse partie. L'un des combos les plus payés, bizarrement. Enfin pas bizarrement, mais c'est parce que notamment on bloque pas les piques et les cœurs. Alors les piques on s'en fout un peu parce qu'il y a eu check check au flop. On voit les combos avec l'As de cœur sont payés très souvent. Les combos avec le 10 de cœur finalement sont foldés énormément. C'est assez logique à ce niveau-là. Notre adversaire a décidé donc de payer. Et on va voir maintenant la river. La river qui est donc la dame de cœur. Sur cette dame, avec une main comme paire de 3, on peut voir que le sizing privilégié, c'est très clairement 3 quarts pot. Donc bon, je suis plutôt bien tombé. J'ai décidé de faire 3 quarts pot, donc c'est ce qu'on va faire. Et que fait notre ami avec As-10 ? On le voit, avec As-10, il fold 100% du temps. Il a quelques, mais vraiment c'est infime, donc on va dire que c'est jamais. Fréquence de raise avec un cœur dans la main, mais à mon sens, c'est clairement pas bon. On a d'autres mains avec lesquelles on a envie de raise et très clairement pas cette main-là. Donc on peut voir, c'est un très gros piou de notre adversaire. Puisqu'en plus, s'il décide de raise une main comme As-10 off ici, ça veut dire qu'il va beaucoup trop bluffer et que notre bet call à la river est extrêmement profitable. Résumons tout ça tout de suite. Dans cette dernière main, nous avons misé la river et nous avons fait face à une relance. Quels sont les critères que nous devons regarder pour payer ? Lorsque nous décidons de hero call, notre main doit répondre à deux critères principaux pour passer le contrôle qualité et ainsi justifier un call. Nous ne voulons pas bloquer des bluffs chez notre adversaire, car plus notre adversaire peut avoir de bluffs dans sa range, plus levé de notre call sera bonne. Critère numéro 2, notre main doit réduire le nombre de combos de value chez notre adversaire. Effectivement, si nos cartes bloquent des combinaisons fortes que notre adversaire ne peut donc plus avoir, alors notre main semble être un bon candidat. Si ces deux critères sont respectés, le contrôle qualité est validé et nous pouvons appuyer sur la touche call. Critère bonus spécial joueur récréatif, notre adversaire peut-il se value cut avec moins bien ? En français, est-il capable de surjouer une main ? Si c'est le cas, il sera encore plus intéressant de payer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous permettre de booster votre jeu et d'améliorer toutes vos décisions à l'arriveur. N'oubliez pas pour nous soutenir de lâcher votre petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et si vous commencez votre aventure poker, vous pouvez télécharger notre formation gratuite juste en dessous. Et quant à moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo théorique sur Kiltilt. Ciao !